Bonjour tout le monde, c'est Café Magic, le podcast qui vous sert chaque semaine ce qui se passe sur Twitter, chez les pros, le temps d'un café. Cette semaine, je suis en vacances, donc pas news, donc je vous propose le reste de mon interview avec PL pour un petit épisode bonus. C'est parti pour l'épisode 47. Et moi, je me demandais, Val nous a parlé de ses autres passions, surtout des autres jeux de cartes, les autres TCG auxquels ils jouent. Et tu as dit que toi, tu avais aussi plein de passions tout le temps, mais pas les mêmes que lui. Donc, qu'est-ce qui te fait vibrer, toi, par Magic ? Alors, le plus clair de mon temps, je passe à jouer aux jeux vidéo, Magic Arena ou autre. C'est quelque chose, depuis que je suis enfant, que j'aime beaucoup et je n'ai jamais assez de temps, malheureusement, à y consacrer. Mais dernièrement, j'ai pu, le confinement, déjà, ça m'a laissé pas mal de temps dans l'année 2020. Mais au-delà de ça, je consacre un peu plus de temps aux jeux vidéo qu'avant et ça, ça me fait plaisir. Surtout des jeux en ligne pour jouer avec mes collègues. C'est une façon, en fait, de rester aussi en contact avec des gens que je ne peux pas voir régulièrement, voire pas voir du tout. Comme Lancelot, notre modérateur, qui n'était que quelqu'un parmi tant d'autres dans un chat, qui un jour a été modérateur en prenant une balle perdue et qui, maintenant, est devenu un de mes meilleurs amis. Mais habitant en Suisse et moi, à Toulon, donc assez loin, forcément, on ne peut pas se voir comme on aimerait. Et le jeu, ça permet à ça, de se retrouver et de passer des moments ensemble. Donc, ouais, ça, c'est une grosse partie du temps libre, on va dire, que j'ai. Je le passe aux jeux vidéo et après, j'ai plein de trucs qui viennent, qui partent. Là, les jeux de société, depuis un an et demi, je dirais. Maintenant, j'aime beaucoup ça. Je ne peux pas empêcher d'en acheter des nouveaux et de tester ça avec des amis aussi. Je pense que j'en avais que 4-5 il y a quelques temps. Et là, je pense qu'on est sur du 30-40 des jeux de société. Donc, je sais qu'il y en a qui ont des collections beaucoup plus grandes, mais je ne fais que commencer, ne vous inquiétez pas. Donc, vraiment, ça, ça me régale. Bon, ça, pour le coup, ça demande beaucoup de temps, puisqu'il faut des gens pour jouer des jeux. Et en ces temps Covid-2, ce n'est pas évident. Mais ouais, ça, là, je t'avoue, je n'ai pas trop d'idées d'autres trucs. Mais c'est déjà pas mal. Tu n'as pas besoin d'être passionné d'astrophysique. C'est déjà, ça fait déjà une vie bien remplie, je trouve. Ouais, la création de contenu aussi, c'est entre guillemets à moitié mon boulot, mais c'est aussi surtout une passion. Parce que, comme je l'avais dit, je m'orientais vers travailler dans l'audiovisuel de base. Donc, c'est carrément de l'audiovisuel ce qu'on fait. Pas au sens cinéma et tout ça, mais c'est de la création de contenu avec une caméra et du son. Donc, s'il y a de l'image et de l'audio, c'est de l'audiovisuel. Et du coup, ça me régale aussi. Et j'ai même plein d'autres projets, de projets beaucoup plus travaillés, qui demandent beaucoup plus de temps à réaliser, que j'aimerais faire en rapport avec Magic. Et pas en rapport avec Magic, d'ailleurs, mais ça, ce sera pour plus tard. Je vais prioriser ce qui concerne Magic, parce que c'est pile dans ce qu'on fait. Et là, je préfère pas trop en dire, au cas où ça se fasse pas, ou au cas où même quelqu'un d'autre se mette à le faire. Je voudrais pas lui shipper la prior. Mais ouais, c'est vraiment des trucs que j'ai en tête depuis un moment maintenant, depuis quasiment le début de la chaîne, et que j'ai vraiment hâte de pouvoir faire. Et je vais pas tarder, d'ailleurs, à démarrer la production, si je puis dire. Il me faut quelques autorisations, mais si on les a, je vais m'atteler à ça, et j'espère pouvoir faire un produit assez cool qui sortira que si j'en suis satisfait. Je suis vraiment impatient de voir tout ça. Ouais, je tease un petit peu, là, j'avoue, mais j'ai autant envie d'en parler que je me réfraîne d'en parler trop, parce que si jamais ça fait prout ou que ça ne voit jamais jour, au moins j'aurais pas trop non plus teasé. Ouais, ça donne envie, mais il faut se garder le mystère, exactement comme le mystère au chocolat, sinon on apprécie moins une fois que ça arrive. Et ça fait quand même plusieurs années avec Val que vous avez cette chaîne, que vous avez une régularité assez importante. Comment on garde la motivation pour, pendant ces années, garder un niveau constant de production, et puis ça reste toujours carré ? Déjà, c'est une ligne un peu directrice qu'on s'est fixé très vite quand on réfléchissait à la chaîne, à ce qu'on avait envie de faire, nos ambitions, comment on allait le faire, et tout ça. Et pour le coup, quand on se lance dans un projet, on a envie de le faire bien, peu importe que ça marche ou pas, mais au moins de maximiser les chances de faire ça à fond. Et une des clés, on voyait, de ce qui marchait sur YouTube, c'était la régularité. Alors, pas la régularité à outrance, parce que ça, on n'avait pas envie de le faire, on n'avait pas le temps en plus de le faire, et on trouvait que ce n'était pas très productif. Mais au moins, on va dire, tant de vidéos par semaine qui sortent à telle heure, tel jour, que ce soit un peu des rendez-vous, rendez-vous, comme on dit en anglais, et que ça devienne, comment dire, une habitude, vraiment. Donc, dès qu'on a commencé, on a fait nos premières vidéos, on savait comment on allait les tourner, c'est-à-dire se voir à un certain moment, on était tous les deux disponibles, pour tourner, du coup, plusieurs vidéos en même temps, qu'ensuite, moi, j'allais avoir le temps de monter, d'affiler, et on allait les faire sortir petit à petit. Et vu qu'on a tout de suite commencé comme ça, on n'a jamais eu la sensation de devoir fournir du contenu, en fait. Spécifiquement, on ne s'est jamais dit, il faut faire une vidéo, etc. Alors, des fois, les idées manquent un petit peu, notamment, comme j'en parlais, quand il y a une extension qui va sortir dans deux semaines, un mois, on est en saison des spoilers, du coup, il y a les spoilers à faire, mais une fois qu'on a parlé des spoilers, il faut faire autre chose. Et c'est là où, du coup, on se permet de tenter des concepts un petit peu plus originaux, dernièrement, avec le On Commande Quoi, avec la tier liste des Planes Walker, c'est des vidéos qu'on n'a pas forcément le temps de faire habituellement, parce que la decklist est prioritaire un petit peu sur tout, et puis on a envie de montrer les decklists aux gens. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui, en termes d'informations, de Magic, ne regardent que nous. Du coup, si on a un petit peu ce sentiment de, si on n'en parle pas, si on ne le fait pas, ces personnes-là ne seront pas au courant, et c'est dommage. Même si tout le monde sait que, par exemple, Grulagro, c'est le meilleur deck, avec, sinon, on ne fait pas une vidéo sur Grulagro ou qu'on n'en parle pas. Il y a des gens, peut-être, qui ne vont pas le savoir, et qui vont juste le rencontrer de temps en temps sur Arena, et ne pas être au courant de ces choses-là. Du coup, on met vraiment l'accent sur les decklists compétitives, les résultats, les decklists qui perdent en tournoi, au début. Mais sinon, dès qu'on a le temps, on fait des contenus un petit peu plus rigolos, un petit peu plus funky. Et on n'a jamais eu vraiment ce sentiment de devoir faire une vidéo. C'est plus vraiment trouver le contenu, quoi faire, qui va, à certains moments, être un petit peu plus long. Mais créer la vidéo, le moment où on tourne une vidéo, c'est toujours un plaisir, sauf quand on fait des vidéos Célestia. Mais à part ça, c'est vraiment que de la régalade. Et en plus, maintenant, on le sait. On le sait que quand on fait une vidéo Célestia, il va se passer quelque chose. C'est obligatoire. Le Blanc prend tellement cher en ce moment. Est-ce que tu penses que Le Blanc a un avenir où il devrait juste mourir dans la tristesse ? Ouais, je pense qu'il va se passer quelque chose. En plus, Mark Rosewater, il en a parlé, il a dit, Le Blanc, c'est la couleur qui veut le plus s'affranchir des codes établis dans Magic d'ici les deux ans qui arrivent. Enfin, dans les deux ans qui arrivent. Donc, j'ai foi. Moi, je n'aime pas des couleurs avant d'aimer le jeu. J'aime Magic. Donc, forcément, qu'une couleur s'épanouisse plus, notamment comme Le Blanc, ça me régalerait. Donc, j'espère que ça va être le cas. Ok. Et du coup, puisqu'on est bien en retour sur Magic, ce qui nous intéresse beaucoup, là, c'est Ked Haim qui est sorti il y a très peu. Qu'est-ce qui te hype le plus dans ce nouveau set ? J'aime beaucoup le set en général. Je trouve qu'il apporte des choses très sympas. J'ai pu tester un petit peu le limité au moment où on parle. Pas encore beaucoup. Parce que j'ai drafté un deck que je n'ai pas pu jouer. Je le garde pour le faire en stream. Du coup, je n'ai pas pu encore le lancer. Mais déjà, j'ai un premier feeling qui est très cool avec l'extension limitée. Et en construit aussi, du coup, puisqu'on a pu faire le stream d'avant-première et j'ai un peu joué de mon côté. Je trouve que ça apporte vraiment de très bonnes choses. Et j'ai l'impression, alors, je ne veux pas parler trop tôt non plus, mais que c'est un peu le pansement sur un standard que les gens n'appréciaient pas. Alors, certes, il était assez sain, même s'il était très, il est très, comment dire, il est très eldraineux. C'est Eldraine qui polarise un peu l'attention parce que carte très puissante. Mais on n'avait pas grand-chose à dire à part je n'aime pas. Je n'aime, moi, par exemple, je n'aimais pas trop les decks jouer. Je n'avais pas forcément envie de jouer en standard actuellement après les bannes. Mais c'est vrai que je n'avais pas grand-chose à lui, à lui reprocher à ce standard parce qu'il était assez équilibré, assez sain. Les decks top tiers, ils étaient identifiés. Il y en avait trois, voire même des fois quatre, un quatrième qui se battait dans la cour des grands. Donc, très propre, en fait, juste que je n'appréciais pas jouer ces cartes-là. Et là, 4 dimes, ça me donnait cette sensation avant que ça sorte. Et là, dans les premiers jours, ça me confirme cette sensation qu'il manquait quelques cartes pour faire des dingueries pour que certains decks perdent un petit peu leur place de top deck ou alors soient consolidés pour certains tiers d'eux et deviennent des tiers 1,5, tiers 1. Et là, c'est actuellement ce qui est en train de se passer, en tout cas dans les balbutiements du format. Donc, je suis vraiment très high pour ça. Et si je devais citer qu'une carte, je pense que ce serait Tybalt pour l'avoir un peu joué actuellement, enfin, Tybalt et Valky, du coup, de l'autre côté, c'est une carte, comme on l'avait identifiée avec Val, étant certainement la meilleure de l'extension. Et le feeling de jouer cette carte, surtout pour le côté Planeswalker, la créature est sympa, mais Planeswalker est encore plus sympa à jouer. C'est vraiment très, très cool. Et je pense que ça vient du fait qu'un Planeswalker Ragdos, en tout cas pour ma part, Planeswalker Ragdos, on n'en avait pas eu de bon depuis très longtemps. Je n'ai même pas en tête le dernier bon qui était joué ou quoi. Du coup, ça me fait vraiment plaisir que ce soit un Planeswalker Ragdos qu'il soit aussi bon à jouer. Moi aussi, je suis super chaud sur Caldaï, mais ça fait plaisir. Je pense qu'on est dans un moment super pour jouer à Magic. On est tous et toutes impatients de voir la suite. Est-ce que tu as un mot pour la fin, PL ? Ou quelque chose à rajouter ? Tu n'es pas obligé. Non, je n'ai pas de mot de la fin, je t'avoue. J'avais une routine dans un de mes anciens travails. Je suis resté pour un moment où à chaque fin de service, j'avais le mot de la fin. Et c'était moi qui devais dire un mot de la fin un petit peu drôle par rapport à ce qui s'était passé dans la journée. Et je t'avoue que depuis que je ne fais plus ça, quand on me demande un petit mot de la fin, je n'ai plus d'idée. Donc je pense que j'avais tout donné à l'époque. Et là, je me contenterais juste de merci. Ces années sont derrière toi maintenant. C'est juste un merci. Merci à toi en tout cas. C'était vraiment génial de passer ce temps. Et n'hésite pas à revenir quand tu veux sur ce podcast. Et à bientôt. À bientôt. Avec grand plaisir, je reviendrai. La semaine prochaine, c'est le retour des news. Donc à dimanche prochain.